... Bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la toute première série vidéo proposée par Futur & Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Pour cette primeur, on se concentre sur les enjeux de diversité sur les écrans au Québec et surtout sur les pistes de solutions qu'on voit à l'horizon. Diego, c'est un plaisir de co-présenter cette série avec toi. Pareillement, je suis ravi d'être ici pour cette occasion-là. Merci de l'invitation, pour t'accompagner dans cette discussion super pertinente et je dirais urgente d'avoir. Oui, c'est un secret pour personne. Depuis 2020, il y a eu une grande prise de conscience collective sur l'inclusion notamment des personnes autochtones mais aussi des communautés afro-descendantes et racisées. Depuis, on a entendu beaucoup de discours, de prises de position et d'annonce en faveur d'une plus grande inclusion, notamment dans l'industrie des écrans. Mais qu'en est-il concrètement ? La collecte de données est encore à ses débuts. Mais Diego, qu'est-ce qu'on en sait de plus sur la réalité de ces groupes dans l'industrie ? Oui, c'est seulement en 2020 que les fonds des médias du Canada ont commencé à récolter l'information sur l'identification de ses clientes. À ce moment-là, c'était les minorités visibles, un terme d'ailleurs qu'ils n'utilisent plus. C'est dans le cadre d'une aide pour pallier aux effets de la pandémie, 65 millions de dollars qui sont donnés à différentes sociétés de production dans le pays. On voit à ce moment-là que seulement moins de 2% des productrices et producteurs qui agissent dans le marché francophone s'identifient en tant que minorités visibles. On parle à peine de 9 compagnies en total. Parmi ceux, en plus, on n'a aucune compagnie qui est détenue par une femme. Puis un tiers seulement de ces entreprises-là qui travaillent en télévision. Tout le reste travaille en ce qu'on appelle le volet expérimental, ça veut dire des jeux vidéo, l'interactif, les expériences inertives, etc. Dans cette même année, 2020, on a offert une aide de financement liée à la COVID, à des sociétés détenues par des personnes afro-descendantes et racissées. Puis on a vu qu'en 24 heures, on a reçu 168 demandes. Parmi celles, on avait 34 entreprises détenues par des personnes afro-descendantes et racissées francophones. Donc évidemment, les sociétés sont là, puis les talents sont là aussi. Et qu'est-ce qu'on sait particulièrement de la situation des productrices et producteurs autochtones qui travaillent en français ? Leur situation est toujours précaire. Si on voit les six dernières années de financement, on voit que seulement 16 % des productions qu'on a financées, ça va à des sociétés qui appartiennent à des personnes autochtones qui travaillent en français. On parle de 10 entreprises dans les six dernières années, et puis une moyenne de quatre projets par année. Si on voit déjà l'année précédente, donc 2021 à 2022, on a eu 11 % des projets qui étaient des sociétés qui travaillaient en français. Donc c'est vraiment petit. En 2021, comme plusieurs institutions dans nos pays, le Fonds des médias a lancé plusieurs programmes et citatifs pour pallier à ces problèmes-là. Donc par exemple, on a augmenté les budgets du programme autochtone, puis on a créé un programme destiné aux productrices, producteurs, racistes au pays. Et même aujourd'hui, si on voit que la proportion des projets francophones est moindre que dans le marché anglophone, on voit d'une année à l'autre une augmentation intéressante déjà des budgets, des types de projets. Par exemple, déjà cette année-là, on voit une augmentation des projets en fiction, qui était rare l'année passée, des projets en série. Donc c'est vraiment intéressant, c'est encourageant, mais quand même, on a un long chemin à faire encore. Les productrices, producteurs ici au Québec se plaignent toujours que c'est difficile ici. Surtout au niveau des télé-diffuseurs et le système en général du développement à la production, à la distribution, c'est quand même difficile à percer. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour discuter tout ça et voir comment on trouve peut-être des pistes de solution. Oui, c'est ça. On a réuni 20 personnes clés de l'industrie autour de 5 tables rondes pour parler longuement, pour échanger et pour réfléchir à l'avenir de cette industrie qu'on souhaite plus ouverte, plus équitable et plus inclusive en ayant en tête les prochaines générations. On va les joindre ! On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada